Le procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la haine sera plus retransmis au public. En effet, les juges de la Cour pénale internationale ont décidé de ne plus diffuser en direct sur Internet les audiences dans lesquelles sont impliqués des témoins protégés. Objectif, assurer la protection des témoins. Ils souhaitent réduire, à défaut d'arrêter, les éventuelles pressions qui pourraient peser sur eux et altérer d'une manière ou d'une autre leur témoignage. La Cour pénale internationale est une juridiction reconnue par les états qui sont partis au statut de Rome et donc elle a le pouvoir de décider ce qui peut d'une manière ou d'une autre la mener avant une bonne justice. Nous savons tous très bien que c'est un procès très sensible et il est quand même très important que toutes les personnes intervenant en tant que témoins soient protégées. Sinon, il peut y avoir des représailles après. S'il est avéré que faisant diffuser le procès sur Internet, ça peut créer des problèmes pour les témoins, ça peut susciter des hantises et autres, je trouve quand même judicieux que l'on puisse prendre les mesures nécessaires pour corriger les tirs. Si cette mesure est louable pour certains observateurs, pour d'autres, elle n'a pas lieu d'être. Et pour cause, elle favoriserait le sentiment de méfiance qui existe déjà à l'encontre de la CPI. Ce type de décision-là tend à contribuer à créer le climat de suspicion qui prévalait depuis l'ouverture du procès. Et donc, généralement, c'est des probabilités sur lesquelles les individus s'appuient pour démasquer les témoins qui sont sous protection de la Cour pénale internationale. Il n'y a pas de formalité en tant que telle qui permette de dire que l'identité des témoins qui est divulguée sur Internet est réelle. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut que la CPI arrête de contribuer elle-même à créer ce climat de suspicion dans un procès où les Ivoiriens ont sorti des vérités. Après de nombreuses années de guerre et de trahison, les Ivoiriens ont le droit de savoir ce qui s'est passé dans leur pays. On est en train de cacher aux Ivoiriens une partie très importante de leur histoire. Dès le début du procès le 28 janvier 2016, l'identité des témoins faisait déjà l'objet de nombreuses spéculations. Sur les 13 témoins entendus en 6 mois, seuls 4 ont déposé publiquement. Les autres ont bénéficié de mesures de protection décidées par la Cour. Déposition sous pseudonyme, partie d'audition à huis clos, voix et visage brouillés.